Première fois je crois, c'est ça, vous allez vous installer complètement en vous, on les applaudit, on les applaudit bien fort, on sait que ça a travaillé du côté du club de Montréal depuis quelques années, le travail paye et on risque d'avoir une nouvelle équipe. Les suivent derrière, nos amis de l'US en Dôme que nous remercions particulièrement pour leur réactivité, merci en Dôme qui a remplacé ou qui a levé l'équipe de la CAQ, empêché de venir à cause de visa, merci en Dôme, bienvenue à vous, merci beaucoup les gars. Mon ami italien de l'UG Arcaccio, allez, bonjour à vous. Oh la belle venue qui nous rappelle les telles années italiennes, bonjour à vous, merci, le FCM venu en Boiseig, toujours présent parmi nous pour ce tournoi international. Juste derrière nos habitistes, on les accueille, alors je crois qu'à partir de l'année prochaine, le nom va changer d'ailleurs, vous plaît. Allez-y, vous voulez être d'Anthony, je vous crois si je me souviens bien gagner le titre de meilleur éducateur il y a quelques années sur ce tournoi, bravo, attendez, nos amis de Préjuste sont rentrés, bonjour à Préjuste à Raphaël. Applaudissements Mettez quelque chose d'abandonné. Funnels aussi, parmi les funnels, nos amis du Montpellier Eurosporting Club. Applaudissements Vous pouvez les applaudir. Applaudissements ... 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 Nos amis voisins de l'OGC Nice, clèche professionnelle qui réalise une merveilleuse saison, que ce soit en professionnel, en amateur, les résultats sont très bonnes du Copée de Nice. Bonjour les gars, bienvenue, elle fait moins de circulation à l'Agence Arena. Bienvenue les gars. Allez nos amis voisins du Pôle Espoir, le Pôle Espoir, qui nous fait l'amitié depuis quelques années d'être présents, ce sont les meilleurs jeunes de notre région qui sont sur deux ans. Dans ce centre, ils se trouvent évoqués par le Pôle Espoir, qui est venu moucher, qui est le folle de saison, qui est, je crois, la première année, et qui vient pour la première fois, donc sur notre tournoi. L'ASK, nos amis de l'ASK, nos voisins. On vous sent un peu philo au niveau des applaudissements, quand même, hein, à vous garder pour les deux jours, c'est ça, hein. Ne dites pas qu'il n'y a pas de canard, quand même. Allez nos amis de Arles, qui rentrent maintenant, les Arlésiens. A toujours finir aussi, aujourd'hui, le retour, nos amis de Bastia. Bravo au Sporting, chaque année, présent avec vous. Quel fondateur, les informateurs, nous aussi, qui nous empêchent d'années, l'US-Colomier. Bravo, on se remercie. Parade, c'est pas grave, je vous le dis, j'allais demander le nom, je n'ai pas du temps, mais... Je vais d'abord demander, avant que... Et bien sûr, pour terminer, cette présentation de nos équipes, nos deux équipes gignacaises, comme chaque année, l'ONU-14, et l'ONU-14. Alors, ils sont là, la pépinière du club. Bienvenue à vous. Alors, on va demander à nos personnalités de s'accrocher de cette table pour le combat en vide. Et on va demander à Nali et Yanis, de bien vouloir nous remonter le challenge gagné l'année dernière par l'Olympique de Marseille, et qui n'a pas pu renouveler sa participation cette année. Regardez, vous allez jouer pour ce magnifique trophée. En plus de jouer pour un super foot, vous aurez l'occasion de soulever cette merveilleuse coupe. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup d'autres choses sur le tournoi gignac, notamment cette coupe du père Cléocan, nous tenons, et qui récompense, il y aura, le meilleur comportement sur trois jours. Avant que nous en donnions les vignes, nous allons donner la parole à M. Le Maire, mais non sans demander à Eric et Gislaine, si elle est par là, de nous rejoindre. Eric, qui est le fils de René Guignot. René, qui fut pendant très très longtemps, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir la mémoire de René Guignot. Merci. Qui fut pendant très longtemps, elle est minot et c'est génial de la Céginac. Eric, merci d'être en présence. Je sais que Gisèle et Farai ont trouvé, mais on sera là pour... ... ... Monsieur le Président de la Céginac va peut-être s'exprimer d'abord, Michel Léonardi. ... ... ... ... ... Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations présentes qui vont défendre leurs couleurs et les valeurs de leur pays et de leurs respectifs. ... ... Tout le club s'est mobilisé pour que ces trois jours soient les plus agréables possible. A ce sujet, je tiens à tous les personnes qui ont participé à l'organisation du tournoi, ainsi que à la commission loisir et ses membres de l'État, qui nous prennent ces projets pour tout mettre en œuvre pour que vous fassiez et que vous ne m'inquiéteriez et que votre séjour soit les plus agréable. Je souhaite à remercier tout particulièrement les familles d'accueil, qui grâce à leur disponibilité jeteillesse, participent grandement à la réussite de ce tournoi. Je remercie la municipalité, monsieur le maire Christian Giratti, monsieur Robert de Vitray, le premier adjoint, M. Alain Grosse, qui est adjoint aussi, M. Dichard, M. Bourgain, M. le municipal municipal, et Mme Achadou. Bonjour Mme Achadou. C'est pas grave. Alors, cette municipalité met à notre disposition ce magnifique complexe, comme vous pouvez le voir, qui se prête remarquablement à ce genre de manifestation. Je tiens à féliciter également les employés municipaux qui, durant toute l'année, entretiennent le complexe, le plus magnifique complexe. Parce qu'il faut aussi l'entretenir. C'est pas un exemple. Je remercie le conseil départemental et le conseil régional, qui, grâce à leur aide, participent aussi grandement à la réalisation et la réussite de l'Utombo. Un grand merci à nos partenaires privés, et tout particulièrement à la société MTEB, qui participe aussi grandement à la réussite du groupe. Je vous souhaite la plus grande des réussites et une bonne chance à toutes ces équipes. Merci. Merci, Michel. Nous allons, à la fin de la parole, à la question générative. Christian, tu dois être heureux de voir à nouveau tout ce monde réuni dans ce beau stade de Gignac-Laner. Ah, très très heureux, vraiment très heureux, surtout que c'est la 25e, un quart de siècle, que ce tournoi existe. Et alors, l'ancienneté de la SG-15, n'en parlons pas, puisque là, on va atteindre les 80 ans passés, maintenant. Donc, oui, très très fier d'être à nouveau là. Je craignais un peu, la météo ne semblait pas favorable, mais un vent de bonheur souffle aujourd'hui sur ce stade, qui va nous amener du beau jeu, du jeu que l'on aime voir, avec le fair play, que nous aimons voir aussi. Alors, merci, moi aussi, je m'associe au Président, je veux dire merci à tous les bénévoles, à toutes celles et ceux qui vous mettent. Vive cette 25e édition, vive toutes les équipes qui viennent pour remporter un challenge magnifique, digne d'une véritable Coupe d'Europe. Vive Gignac-Laner, merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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